Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre il s'agit d'un book haul et d'un unboxing puisque j'ai reçu une petite surprise dans la boîte aux lettres, je sais de quoi il s'agit, enfin je ne sais pas de quoi il s'agit mais je sais que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé parce que donc c'est Angélique sur Twitter qui m'a dit qu'elle m'avait offert un petit quelque chose et je ne sais pas ce que c'est, elle m'a dit, j'ai un petit indice c'est que c'est en anglais puisqu'elle m'a dit qu'elle ne lisait pas en anglais donc elle ne sait pas vraiment sur quoi son choix s'est porté mais voilà j'ai très très hâte de l'ouvrir mais je garde ça pour la fin et le reste donc ce sont des achats alors j'ai un peu craqué, non il y a des cadeaux aussi mais bon bref ou des surprises mais vous verrez ça dans la vidéo, j'ai un peu craqué mais en fait il y a beaucoup 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 de ces livres que j'ai acheté en solde sur Book Depository en occasion à Jiber et sur Amazon Marketplace après j'ai fait une brocante ma première de l'année et j'ai trouvé 10 mangas donc voilà ça a ajouté beaucoup de choses seulement les mangas moi je ne les considère pas vraiment comme un poids énorme dans la pâle parce qu'en une après-midi je peux tous les avoir lus donc c'est pas bien important et ensuite il y en a que j'ai acheté plein de prix sur Amazon mais j'avais une gift card, une carte cadeau donc je les ai utilisés avec ça, franchement je suis hyper excitée pour ce book haul je sais qu'il y en a toujours beaucoup sur la chaîne mais là je sais pas j'ai fait des superbes trouvailles et je suis contente de tout et voilà je sais pas les beaux jours sont venus, les brocantes et voilà je suis hyper contente, je suis hyper excitée de vous le faire c'est pas souvent que je suis hyper excitée vraiment sur un book haul enfin j'adore les faire parce que j'adore vous montrer les livres que j'ai mais là en particulier je ne sais pas pourquoi je suis hyper contente donc on va commencer tout de suite le premier donc c'est un achat Jiber que je vais vous montrer et à la base c'est vrai que je voulais le lire dans le cadre de April and the Apocalypse parce que c'est un livre qui me tentait depuis longtemps que c'était à sa sortie en VO, moins sa sortie française vu que j'aime pas les couvertures mais là il est sorti en poche et donc c'est un livre qui rentre dans le mois apocalyptique et beaucoup de gens m'avaient conseillé de le lire ça faisait longtemps que je voulais le lire, je suis tombée dessus en poche en occasion et le truc c'est que finalement je n'ai absolument pas le temps de le lire ce mois-ci puisque si vous me suivez sur Facebook je l'ai annoncé en fait ça fait déjà quelques jours que j'ai arrêté enfin depuis le début de la semaine en fait que j'ai arrêté de lire des livres apocalyptiques puisque j'ai beaucoup de lectures pour le boulot et en fait vous ça ne se répercute pas tant que ça sur la chaîne parce que j'ai des vidéos prévues apocalyptiques un peu jusqu'à la fin mais bref tout ça pour dire que donc ces livres et bah tant pis je pourrais pas les lire donc celui que j'avais acheté à Gibert en occasion qui est rentré parfaitement dans le mois c'était le premier tome de Enclave donc de Anne Aguirre que j'ai eu pour 4,50€ il est en parfait état, enfin 9 quoi pour tout vous dire je n'aime absolument pas la couverture c'est vrai que je préfère largement les couvertures VO assez brillantes un peu enfin shiny ou je sais pas trop comment on dit, elles sont un peu genre elles reflètent le soleil et tout mais voilà je l'ai trouvé à 4,50€, j'étais en train de faire les Gibert avec ma copine Joanna que vous avez vu dans le vlog Harry Potter Exposition donc voilà on en a profité, j'en ai profité je suis contente, je le lirai, je pense que ça ira assez vite parce qu'il fait moins de 300 pages en poche donc voilà je sais que vous avez été beaucoup à l'aimer, j'espère que moi aussi ensuite lors de cette même après-midi avec Joanna j'ai également trouvé un grand format à 2€ d'un livre que je voulais lire depuis très longtemps mais je ne savais vraiment pas si j'allais aimer parce que c'est de la fantaisie et j'avais entendu beaucoup d'avis mitigés en fait et je préfère largement les couvertures VO, il y en a effectivement une qui est comme ça maintenant si j'aime, je me les rachèterai en anglais et dans les jolies couvertures que j'aime bien et il s'agit de Graceling de Christine Cachor, donc je l'ai eu pour 2€ c'est une couverture comme ça aussi, alors je présume que c'est chez Orbit pareil parce que Orbit c'est une maison qui existe aussi dans les pays anglo-saxons et tout ce que je sais c'est que c'est de la fantaisie, j'en ai entendu pas mal parler depuis très longtemps, c'est écrit hyper gros à l'intérieur mais je comprends, d'accord je sais pas si vous pouvez voir mais on dirait que c'est un livre pour enfants quoi je ne sais vraiment pas de quoi ça parle, je vois juste qu'il y a une nana qui a l'air un peu qui casse et j'espère que ça me plaira, sinon c'est pas grave, 2€ c'est pas bien grave ensuite lors d'un autre passage chez Jiber mais cette fois-ci en compagnie de Lucie de Lou Lailie j'ai trouvé un livre que j'avais repéré un jour sur la chaîne de Regan de Perus Project qui m'avait vraiment tapé dans l'oeil mais à l'époque j'avais juste, enfin je l'ai mis dans ma bouche-liste sûrement sur Woodris ou un truc du genre mais voilà après ça m'était sorti de la tête et dans un bac comme ça je vois une petite couverture de couleur bleutée qui dépasse et ça a attiré mon regard et quand j'ai vu le titre et quand j'ai vu le prix j'ai fait ok c'était fait pour moi, c'était it was meant to be you know et du coup ce livre c'est Elijah's Mermaid couverture que je trouve absolument divine personnellement et comme l'indique le titre, ça parle de mermaids et comme vous le savez j'aime beaucoup les livres sur les mermaids mais il n'y en a pas tant que ça je trouve et là je ne crois pas que ce soit du YA ça m'a coûté 360 d'ailleurs et visiblement ça doit être un premier tome parce que, de qui j'ai dit que c'était ? est-ce que je vous ai dit de qui c'était ? c'est Elijah's Mermaid de AC Fox, enfin bref et je ne sais pas si vous pourrez voir mais ici il y a une couverture un peu similaire donc je présume que c'est un premier tome et en gros franchement je ne sais pas exactement je sais qu'il y a une nana qui est ça fait un peu penser à la petite sirène parce qu'il y a une nana qui apparemment était sirène et puis en fait on la retrouve sur le... pas dans l'eau quoi si vous vous préférez apparemment elle s'appelle Pearl donc c'est très joli et après t'as des twins comment on dit, des jumeaux orphelins qui doivent à mon avis la trouver quelque part ça parle aussi de Londres apparemment c'est assez gothique enfin bref tout ce que j'aime j'espère que ça me plaira du coup parce que sinon je serai peut-être un peu déçu mais pour 360 encore une fois je ne vais pas non plus faire la fine bouche et ensuite sur Amazon Marketplace cet achat n'aurait sûrement pas été fait si Fleur du blog Secret Forbidden World en avait parlé sur Facebook c'est un livre que je voulais lire depuis un moment mais c'est vrai que ce n'était pas dans mes achats prioritaires sauf que il était je crois à genre 0,01 sortime avec juste 2,99 de frais de bord donc en gros le livre venait à 3 euros en hardcover bah qu'est-ce que vous voulez moi je n'ai pas pu passer à côté enfin je veux dire un livre hardcover à 3 euros que j'avais dans ma tout read list sur Goodreads bon bah voilà moi tout de suite j'ai envie de le prendre et il s'agit de Grave Mercy de Robin Lafever et tout ce que je sais parce que je l'ai vu je passais sur plein de chaînes américaines c'est qu'en fait ça parle de non-assassins et moi j'ai envie de le dire oui quoi enfin c'est quoi ce truc moi je ne sais pas ça me semble tellement énorme je vais vous montrer le le dos sur le hardcover très très beau à chaque fois que je pense à ce livre je pense à la fois où j'étais allée chez Noémie à Saint-Malo on était allé au Mont-Saint-Michel et je m'étais fait toute une toute une histoire dans ma tête avec des nonnes et des moines assassins et du coup enfin voilà j'ai trop envie de voir où elle nous emmène tout simplement et j'espère sincèrement que ça me plaira c'est assez grand je ne sais pas combien ça fait de pages ouais plus de 500 pages mais bon j'en ai entendu de bons avis donc j'espère que ce sera sympa encore une fois pour 3 euros je ne vais pas aller tuer un mouton qu'est-ce que ça voulait dire ça je ne sais pas c'est pas grave j'ai une petite migraine c'est pour ça donc on a fini avec mes achats d'occasion et maintenant je vais passer aux achats que j'ai fait sur Book Depository dans leur solde donc au lieu d'avoir les livres entre je ne sais pas 8 et 12 euros je les ai eu entre 4 et 5 euros donc voilà pareil pas une grande perte le premier que j'ai eu en fait les 2 premiers que j'ai eu c'est de la même auteur et c'est de 2 séries différentes le premier tome donc c'est un peu chiant parce que c'est des séries mais bon j'en ai entendu pas mal de bien et c'est vrai que du coup j'ai bien envie de tester le premier c'est The Coincidence of Kaylee and Kayden de Jessica Sorensen je crois que ces livres sont shorti chez Hachette dans leur collection quelque chose ils ont une collection maintenant je crois une adulte mais je ne sais pas comment ça s'appelle romance peut-être et alors sur ce livre ce qui m'énerve alors sur l'autre ça s'enlevait il y a un sticker qui dit perfect for fans of Nicholas Sparks de Notebook donc en gros parfait pour les fans de Nicholas Sparks donc c'est très bien j'adore Nicholas Sparks mais donc sur l'autre c'était un sticker qu'on enlevait et là c'est un truc qui est intégré à la couverture s'il y a bien un truc qui m'énerve en plus des autres choses qui m'énervent que les éditeurs font c'est bien ce genre de truc je trouve ça insupportable que ce soit pour les films pour tout ce que vous voulez ça gâche tout déjà que bon la couverture est hyper sensationnelle non plus ils sont obligés de me foutre je me suis fait mal ils sont obligés de me foutre un truc sur le couverture non mais vraiment moi ça me a le don de me hérisser le poil tout ce que je sais c'est que je présume que c'est du New Adult je présume que c'est une romance il a l'heure de pleuvoir d'après ce qu'on peut voir sur la couverture mais vraiment je ne sais absolument pas de quoi ça parle seulement j'ai entendu de bons avis sur Jessica Sorensen depuis qu'il est sorti en français donc pourquoi pas et donc le deuxième qui était dans ce bargain bucket c'était The Secret of Ella and Mick de Jessica Sorensen toujours couverture encore un petit peu bon moi c'est pas tout à fait mon truc celui-là est beaucoup plus court alors j'ai l'impression qu'il fait moins de 300 pages donc je suis contente de ne pas l'avoir payé cher pour le coup notamment comme enfin les autres je suis contente de ne pas les avoir payé cher tout simplement j'ai envie de dire mais ouais donc voilà romance pareil j'avais envie de New Adult et de romance en ce moment donc si j'ai le temps dans les prochaines semaines je pense que je les dévorerai assez rapidement et le dernier livre encore une fois c'est une romance que j'ai trouvé dans le bargain bucket de Book Depository c'est du YA cette fois-ci et c'est le speech qui m'a enfin le pitch le speech qu'est-ce que je dis moi c'est le pitch qui m'a vraiment tapé dans l'oeil plus que la couverture qui est un peu cheesy mais qui est quand même mignonne il s'agit donc de Adorkable Adorkable de Sarah Manning qui est paru également en français sous le titre Attachante mais alors par contre je ne sais pas c'est qui c'est sorti mais bon le titre c'est Attachante je suis presque sûre et donc voilà la couverture est sympathique vous pouvez pas très bien la voir avec la lumière mais il y a écrit Adorkable partout là sur la couverture dans une couleur un peu beige nude et en fait là c'est l'histoire de cette jeune fille qui est une blogueuse qui est une rêveuse merci bien et elle tombe amoureuse de ce gars là qui doit être c'est un garden boy donc en fait c'est un peu le gars trop bien dans les lycées quoi vous voyez et du coup je ne sais pas ce qui va se passer mais je présume qu'ils vont tomber amoureux et j'ai bien hâte de savoir ce qui va se passer parce que c'est tout à fait le genre de lecture contemporaine que j'adore pour l'été donc ce sera parfait pour les jours à venir cela dit là il fait beau mais dans les prochains jours apparemment il pleut notamment pour le meetup donc c'est cool alors ensuite on va passer au livre que j'ai acheté de plein prix et parmi ces livres il y en a donc 5 je les ai tous acheté grâce à ma Amazon gift card donc pour le coup ça va c'était pas comment dire c'était pas trop un gros coup pour moi il y en a 2 que j'ai déjà lu donc il y en a que 3 qui sont dans ma palle et sur les 5 il y en a 3 que j'ai pris pour la simple et unique raison c'est qu'il y a des événements d'auteur qui arrivent et que je voudrais bien faire signer ces livres si possible donc je vais commencer par ceux que je n'ai pas pris pour faire signer mais tout simplement parce que j'ai lu le premier tome le mois dernier et que j'avais tout simplement envie de lire la suite je les ai pris sur la boutique sur Amazon qui s'appelle Book Outlet France donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Book Outlet mais c'est une boutique en ligne et une boutique également je crois qu'elle est au Canada très connue donc par les américains et les canadiens et en fait ils vendent les livres vraiment pas cher et le truc c'est qu'il y a leur site Book Outlet sur lequel j'ai déjà un jour voulu commander mais en gros t'as effectivement des hardcover à genre 3, 4, 5 dollars sauf que pour la France t'as 32 euros de frais de port pour genre 3 livres dans ton panier donc ça ne vaut absolument pas le coup sauf que du coup j'ai testé la boutique Book Outlet France via Amazon et donc du coup ces deux livres là je les ai eus pour 7 euros chacun au lieu de les avoir pour 11, 12 euros donc c'est déjà ça en fait c'est 7 euros inclus frais de port parce qu'il y a effectivement 3 euros de frais de port bref tout ça pour dire que ce que j'ai pris ce sont des livres de Colin Hoover donc c'est la suite de Slam que j'avais lu donc Point of Retreat et This Girl qui est donc le troisième tome ça c'est le deuxième il y a eu un cover change mais clairement de toute façon j'aimais pas les couvertures originales donc déjà enfin je crois que je crois que c'est les couvertures originales je sais pas s'il y en avait eu d'autres avant mais du coup je m'en fiche et là ils ont quand même essayé de mettre tous les deux un petit papillon là donc bon ça suit à peu près clairement ça me voilà je suis pas je suis pas énervée par ce changement de couverture ni rien parce que moi je suis pas fan de toute façon là je suis sûre que c'est la suite directe de Slam par contre celui-là je ne sais pas exactement mais je verrai bien et pareil comme je vous l'ai dit j'ai envie de New Adult dans ce moment de romances donc j'espère pouvoir me les lire le mois prochain mais il faut que j'avance dans mes lectures un petit peu obligatoires donc on verra bien mais en tout cas ce sera fait certainement cet été au plus tard le prochain livre que j'ai à vous montrer donc c'est Dans l'espoir de rencontrer l'auteur la semaine prochaine j'ai déjà deux livres d'elle dans ma enfin pas dans ma palle j'en ai lu un et j'en ai un dans ma palle c'est une auteure New Adult je crois qu'elle fait que du New Adult je pourrais me tromper elle a énormément de succès alors moi son livre que j'avais lu d'elle déjà j'avais pas été particulièrement fan parce que il s'agissait d'un triangle amoureux mais ah non cela dit j'avais lu un autre livre d'elle en fait alors ok bon en fait j'ai lu plus d'autres livres d'elle mais j'en ai lu un qui était sur ma Kindle on s'en fiche je suis en train de raconter c'est n'importe quoi clairement ce que je veux dire par là c'est que cet auteur vient à Paris la semaine prochaine et que je ne suis pas sûre encore de pouvoir y aller mais dans l'éventualité où je peux y aller j'avais envie d'aller avec un livre que beaucoup semblent aimer notamment Tania de la chaîne Ridley Seinfeld dont je vous ai parlé déjà quelques fois sur la chaîne et voilà on verra si je l'aime bien la seule chose que j'ai à vous dire par rapport à ce livre c'est que donc je l'ai acheté plein prix et franchement bon j'avais mon Amazon Gift Card mais vu la taille de ce livre je me dis mais vous êtes foutus de mingles quand même et du coup la suite qui est claire c'est que je l'achète si je l'achète je ne l'achèterai jamais plein prix parce que je trouve que ça ne vaut pas du tout le coup je l'achèterai en occasion bref il s'agit de A Big Lines et il s'agit de Fallen Too Far donc le premier tome de la série Rosemary Beach et c'est aussi une série que j'ai vu beaucoup sur la chaîne de Cassidy Von Che le truc c'est qu'on n'a lu aucun en fait des livres mais elle a au moins 8 tomes de la série dans sa panne donc j'ai bien de remarquer il n'y a pas très longtemps que la série était aussi longue mais c'est pas grave et donc j'aimerais bien vous voir montrer la couverture qui est carrément cheesy bon avec les personnes là comme ça en train de s'embrasser machin mais en fait ce que j'aime bien dans cette livre c'est je sais pas j'aime bien le titre qui ressort comme ça et ça brille sur le nom d'auteur et je sais pas ça autant j'aime pas forcément si on les cachait eux et bah j'aimerais bien tu vois si la couverture faisait la moitié seulement et bah je le kifferais totalement je ne sais pas de quoi ça parle je veux pas savoir c'est une romance franchement j'ai pas besoin d'en savoir plus pour soit passer un bon moment ou pas on vous verra bien et donc les livres que j'ai lu enfin le livre que j'ai lu d'elle c'était le premier tome de la trilogie ou série Vincent Boyce et du coup voilà j'avais pas trop aimé j'ai le deuxième tome dans ma palle on verra bien où ça m'amène j'espère aimer celui-là et si je rencontre l'auteur et bah très bien sinon bah tant pis je l'ai quand même dans ma palle et enfin les deux livres que j'ai pris là je les ai déjà lus parce que c'était Lucie qui me les avait prêtés justement en vue de l'événement auteur qu'il y a à Paris donc le 25 avril à 19h30 à la American Library of Paris c'est Amy Plum qui l'organise et qui fait venir 24 auteurs d'un peu partout dans le monde et donc je l'avais lu pour savoir si je l'aimais vraiment bien cette duologie pour savoir si je voulais me l'acheter et du coup bah je me la suis achetée et il s'agit de la duologie Reboot et Reboot de Amy Tintera qui est paru en français en français j'arrive pas à parler aujourd'hui ça va pas en français chez MSK si je ne me trompe pas et donc c'est une histoire de gens qui reviennent à la vie après plusieurs minutes et après ça fait un peu genre en mode dystopie et j'avais moins aimé le premier tome j'avais beaucoup aimé le deuxième tome et voilà mais je suis quand même contente de rencontrer l'auteur d'avoir mes livres dédicacés et du coup ceux-là je ne les rajoute pas dans ma palle donc c'est cool on passe maintenant à mes achats brocantes et alors à cette brocante donc j'ai trouvé 10 mangas comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais j'ai aussi trouvé un grand format en fait à 2 euros d'une série de livres que je veux lire depuis sa sortie mais j'avais jamais sauté le pas parce que que ce soit en anglais ou en français je trouvais les prix mais beaucoup trop cher pour les grands formats et quand les formats je crois masse market paperback et poche sont sortis bah je sais pas c'était plus tellement sur ma liste prioritaire même si j'en avais envie et là il était à 2 euros mais c'est le tome 2 et donc du coup j'ai fait bon bah tant pis et ma mère elle m'a dit non mais attends Justine tu te rends compte c'est à 2 euros c'est un grand format s'il faut tu trouveras le premier tome en occasion aussi donc là en fait cet achat finalement et bah moi je le blâme sur ma maman parce que c'est elle qui m'a qui m'a comment dit qui m'a incité à l'acheter et voilà je suis quand même contente de l'avoir en espérant qu'un jour je trouve le premier tome et surtout que j'aime ce premier tome au pire il est vraiment en très bon état donc je pense que je pourrais essayer peut-être de le revendre à 2 euros moi-même ou alors de le donner à quelqu'un qui l'aimera si un jour je trouve le premier tome que j'aime pas bref vous avez compris et ce deuxième tome c'est le verre à soie de Robert Galbraith aka J.K. Rowling paru chez Grasset donc c'est la suite de l'appel du coucou une nouvelle enquête de Comer and Strike et je ne vais pas lire le synopsis parce que je ne veux pas savoir je présume que chaque livre ce sont des enquêtes différentes mais voilà c'est un petit peu en anglais c'est des crime novels donc en français je sais pas c'est peut-être des policiers mais voilà j'ai vraiment hâte de les lire parce que j'en ai entendu des bonnes choses beaucoup plus que pour son Une place à prendre que je ne lirai sûrement jamais parce que c'est pas totalement ce que j'aime lire mais ça je pense que ça peut me plaire parce que j'aime bien tout ce qui est un petit peu en enquête donc voilà peut-être on sait pas je sais pas si un jour je trouve le tome 1 en occasion le premier tome en grand format à 2 euros ce serait cool quand même et donc ensuite j'ai trouvé 10 mangas et en fait c'est vrai que les mangas j'aime beaucoup ça mais comme ça coûte quand même un peu cher pour le temps de lecture que j'en fais bah j'ai arrêté tout simplement j'en ai lu beaucoup adolescente mais ben voilà mais là l'occasion était trop bonne parce que ils étaient tous à 1 euro et moi j'ai envie de dire voilà en ce moment j'avais une folle envie de lire des mangas ou des graphiques novels et compagnie donc là comme je les ai vus à 1 euro je me suis dit bah c'est l'occasion au pire je finirai pas les séries c'est pas tellement grave je trouve vraiment que vraiment j'ai un coup de coeur mais bref alors la première série donc il y avait 4 tomes dans cette série que j'ai trouvé donc à 1 euro c'est Ludwig Revolution de Kaori Yuki alors je ne sais absolument pas si vous allez bien voir les couvertures vu que encore une fois ma lampe est assez bright donc vous avez le deuxième tome comme ceci le troisième tome comme ceci et le quatrième tome comme ceci je crois que c'est bien ça dans l'ordre oui alors je ne sais plus de quoi ça parle j'avais lu les synopsis évidemment à la brocante là je ne sais plus et clairement je n'ai pas vraiment envie de savoir vu que ça m'a plu le jour de la brocante je sais que ça me plaira peut-être en tout cas la lecture et en attendant et bah comme ça j'y rentrerai avec surprise et voilà j'espère que ça me plaira on verra bien et en tout cas j'aime beaucoup moins les couvertures de cette série ensuite pour ces deux premiers tomes d'une série là j'aime pas trop les couvertures mais en fait c'est le nom de la série qui est clairement je me suis dit ok c'est bon c'est la série il était une fois donc voilà ça s'appelle il était une fois qu'est-ce que vous voulez que je fasse c'était obligé que je le prenne donc le premier tome le deuxième tome et voici les quatrièmes voilà malheureusement tu vois un titre il a fallu et boum c'était dans mon enfin non j'ai pas de panier dans une brocante mais vous voyez ce que je veux dire puis voilà c'était un euro encore une fois donc je me suis pas fait prier ensuite pour celui-là il y avait que le premier tome mais il est un peu il colle alors je sais pas ce que la fille a fait avec mais bon c'est pas grave mais là en fait le synopsis m'a tellement fait penser à un livre que je me suis dit ok j'ai envie de savoir de quoi il retourne et comment ça se passe et voilà il s'agit du premier tome de Paradise Lost de Rina Yagami et en fait je vais vous lire le petit synopsis et peut-être que vous comprendrez à quel livre je fais référence Riric oula Ririca Ririca et You deux cousins cousines de 17 ans ont grandi ensemble et sont devenus très proches mais leur relation privilégiée est un jour bouleversée à cause d'un baiser You va laisser livre court à ses sentiments qu'il cachait jusqu'ici tant bien que mal voilà c'est pas exactement le même cas de figure que dans Forbidden mais quand même et en lisant le synopsis de nouveau je me rends compte qu'ils ont fait une faute d'orthographe dans la quatrième de couverture c'est quand même assez fort pour Soleil Manga franchement faut faire attention quand même donc voilà je ne sais pas où ça va aller je ne sais pas ce que je vais en penser mais on verra bien et la dernière série en fait dont j'ai trouvé les trois premiers tomes il s'agit de Stray Love Hearts donc voilà je vous les montre encore une fois à peu près les couvertures boum boum et boum boum donc voilà pareil je ne sais plus exactement de quoi ça parle mais sur le moment ça m'avait plu j'aime bien les dessins donc on verra bien ah oui celui-là je me souviens c'est une nana qui ah oui oui je me souviens c'est un peu un truc fantastique j'ai l'impression avec un gars qui peut se transformer en quelque chose en tout cas ça a l'air sympathique on verra bien à la lecture on passe à la dernière catégorie et c'est la catégorie cadeau et réception de gain et alors là vous allez voir il y a une histoire derrière qui est quand même assez fun à entendre donc en gros il y a quelques semaines maintenant il y a eu ce qu'on appelle le UKYA Day qui est donc la journée spéciale littérature jeune adulte en Angleterre avec il y a eu pas mal de activités mais c'est du mal aujourd'hui c'est pas possible il y a eu pas mal d'activités organisées sur internet parce que c'était donc un truc qui se passait en ligne et il y avait des concours également j'avais postulé pour 2-3 concours et j'en ai gagné un et en fait ce livre je le possède déjà dans la version américaine mais là il le proposait dédicacé alors moi je me suis dit ok parce que je sais pas quand est-ce que l'auteur va revenir en France en sachant que moi la dernière fois que je l'ai vu c'était pas en France donc voilà je me suis dit c'est le moment d'avoir ce livre là dédicacé sauf que ce livre est arrivé 2 fois et il n'y en a aucun des deux qui est dédicacé donc ça c'est cool le même jour j'ai reçu 2 fois ce livre donc une fois de la part de Simon & Schuster et une fois de la part de ceux qui s'occupent de UKYIJ mais il n'y en a aucun des deux qui est dédicacé alors moi franchement je ne comprends pas pourquoi je l'ai participé du coup et pour ceux qui se posent la question donc c'est I was here the girl for men donc c'est le dernier roman qui n'est pas encore sorti en français donc qui est sur le suicide je vous l'avais montré il y a quelques mois peut-être en janvier ou février et donc ça c'est la version anglaise et pas américaine donc du coup comme j'en ai deux je ne vais pas non plus garder 3 copies du même livre en plus là j'ai les deux le même je ferai sûrement un concours très bientôt sur Facebook ou peut-être une fois que je l'aurai lu le livre donc voilà mais franchement qu'est-ce que vous voulez que je vous dis je l'aurai envoyé un tweet ils ne m'ont jamais répondu donc je ne sais pas trop c'est pas grave ensuite un livre que vous avez sûrement peut-être déjà vu si vous me suivez sur Instagram ou Facebook parce que j'ai récemment fait un post pour vous présenter en fait ma maman avec sa pile à lire parce que je trouvais ça un peu drôle de voir parce que ma mère c'est une grande lectrice également mais elle n'a pas la même pâle que moi n'est-ce pas et voilà comme elle lit beaucoup généralement de la romance et compagnie bah voilà j'ai trouvé que c'était assez marrant de faire un post que je trouvais aussi important de faire parce que c'était un peu pourquoi du comment j'avais commencé à lire c'est parce que ma maman était une grande lectrice bref et en gros elle m'a offert un livre mais le truc c'est que ce livre il est aussi dans sa pâle à elle parce que si elle me l'a offert bah c'est aussi pour le lire finalement donc elle l'a un peu acheté pour nous deux donc je vous le montre parce que c'est pas que à ma maman et ce livre c'est Demandez-moi la lune de Sylvie Barré paru aux éditions j'ai lu et alors là la couverture est juste sublime et en fait le synopsis m'a un peu fait penser au film avec Hugh Grant que j'adore coup de foudre à Notting Hill en gros c'est ou même un autre avec Jennifer Lopez je sais plus c'est quoi le titre en gros c'est une femme qui est un peu concierge comment on dit gouvernante dans un hôtel et il y a une star qui va arriver et genre elle va être assignée à cette star et je présume qu'ils vont tomber amoureux donc voilà j'ai trouvé ça sympathique je me suis dit que ce serait sympathique à lire tout simplement je vous l'ai dit qu'en ce moment j'avais envie de trucs au léger de la romance donc je pense que ça conviendra parfaitement et j'espère ne pas être déçue et que ça me plaira et cette vidéo est très longue j'en suis désolée mais on passe maintenant donc à l'unboxing et voilà je te remercie sincèrement du fond du coeur Angélique t'as pas arrêté de me répéter que c'était pas grand chose mais pour moi c'est déjà énorme parce que t'avais pas du tout à faire ça et du coup tu me disais que tu savais pas ce que tu m'avais pris finalement donc bah écoute on va le savoir tout de suite et je le casse dès le début donc ça c'est top ah là là mais c'est pas possible ce truc moi je comprends pas les gens qui arrivent du premier coup c'est des sorciers alors est-ce que vous allez voir quelque chose euh non alors mais c'est un hardcover quoi t'es folle oh oh my gosh le pire c'est que j'en parlais tellement il y a pas longtemps avec Lucie oh donc Angélique attends je lis ton petit mot oh c'est merci beaucoup Angélique t'es adorable mais franchement oh là là t'es folle complètement folle je suis hyper contente enfin c'est en fait je l'avais pas mis dans dans ma boucheuse depuis si longtemps que ça parce que en gros j'étais tombée enfin j'avais vu à sa sortie et tout mais je sais pas pourquoi j'y avais pas particulièrement fait attention et récemment je suis tombée sur le trailer en fait de ce livre le trailer vous savez on fait des trailers de livres maintenant et tout était animé c'était hyper beau mais je vous le mettrai en barre d'infos si je le retrouve et si j'y pense mais le trailer de ce livre il était juste magique et je crois même qu'il est sorti en français ce livre chez Bayard je peux me tromper mais je crois bien qu'il est sorti en français mais la couverture mais elle est dingue mais j'ai trop 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 hâte de le lire et donc je vous montre ce qu'Angélique m'a offert Angélique merci du fond du coeur ouh j'ai plus de batterie attendez je refais un truc et donc ce livre c'est The Darkest Park of the Forest de Harley Black et je suis trop contente la couverture est super jolie regardez attendez j'essaie vraiment de vous faire un close-up où vous pourrez voir tous les éléments mais je pense que ça va être un peu difficile je vous montre le dos la quatrième Noemi qui aime les papillons je comprends même pas qu'elle l'ait pas encore ce livre alors je sais pas s'il y a des choses sur la non donc là le hardcover est tout simple et attendez bon ça vous allez pas le voir de toute façon je pense que je sais maintenant que je vous le montre mais le livre a des des cold edges ah bah si vous pouvez le voir et c'est quelque chose que j'adore sur les livres et en gros je ne sais pas exactement de quoi parle ce livre finalement mais je crois qu'en fait c'est des méchantes fées et voilà je crois que c'est du middle grade donc c'est pas young adult je peux me tromper mais voilà je pense que c'est des enfants qui partent à l'aventure dans une forêt et il se passe des trucs trop creepy donc est-ce que je le garderai pas pour à l'octobre cette année le truc c'est que je ne sais pas en fait finalement quand je serai en octobre si j'aurai le temps de m'en occuper si j'arrive à enfin si on m'accepte dans une université donc est-ce que je le garde pour ce moment là ou est-ce que bah je le lis quand je veux je ne sais pas mais merci beaucoup Angélique il est sublime enfin franchement j'avais pas vu de mes propres yeux encore enfin j'avais vu dans des vidéos et tout mais ah il est vraiment trop trop beau merci beaucoup Angélique ça me touche énormément ça me fait hyper plaisir et voilà ça me va vraiment droit au coeur donc merci 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 donc cette vidéo très longue est maintenant finie je suis désolée j'espère que vous m'en voudrez pas trop mais je me dis normalement c'est ma vidéo de dimanche donc je me dis le dimanche vous avez plus le temps je sais pas bon au pire bah vous pouvez la regarder en plusieurs fois même si là vous êtes à la fin donc vous allez me dire pourquoi Justine tu l'as pas dit au début je sais je sais mais c'est pas grave donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu que vous aurez peut-être fait de belles découvertes il y a des livres que vous ne connaissiez pas n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains et n'oubliez pas que tous les livres seront listés en barre d'infos si vous voulez des synopsis parce que j'ai dû aller assez vite sur les livres évidemment et bah on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo en attendant laissez moi vos idées vos pensées en commentaire et à très vite bisous et à très vite